c'est bienvenue dans cette vidéo donc basiquement ici ce que je vais tester dans ce stream c'est est-ce que c'est plus rapide d'aller avec un seul démo pour skip le tutoriel en groupe ou en groupe non lié c'est à dire tout le monde est là tout le monde s'aide mais personne n'est groupé donc ça va être le but du test c'est pour ça qu'on a fait plein de comptes alors on va essayer donc c'est parti on va essayer de couper ceux là sur le même bateau en fait ce qui se passe c'est que quand vous rejoignez le bateau il met les gens en même temps et c'est une sorte de queue ce qui fait que si vous vous connectez tout le monde en même temps vous avez beaucoup de chances de tomber ensemble parce que si vous attendez un peu ils vont être éparpillés sur les bateaux des nouveaux joueurs et donc du coup c'est pour ça qu'ici j'essaie de tous les connecter en même temps puis je vais essayer de tous connecter les suivants en même temps et puis de connecter un seul un peu plus tard pour essayer d'avoir vraiment trois groupes distincts sur trois bateaux différents et puis je vais aller chercher donc il est temps où est-ce que je l'ai foutu non je l'ai mis dans build qui est dans dé on va essayer de collecter celui-là pour voir s'il est sur le même bateau je crois qu'il est sur un bateau différent avec un des autres deux 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 des autres groupes alors ce qu'on peut faire c'est les connecter tous et puis faire un groupe et puis un deuxième avec ceux qui ont été ok mais ce qu'on va essayer de faire en fait les instances sont plus ou moins 6 à 7 personnes maximum bon en fait ce que je peux faire c'est au lieu de structurer sur mes fenêtres ce serait de faire un groupe puis faire un deuxième puis faire un où je suis tout seul et déconnecter ce qu'il reste quoi en espérant évidemment que mon ordinateur ne crache pas ça ce serait con ça ce serait con ok alors c'est parti on va faire un groupe gauche un groupe droit donc on va faire un groupe droit et à droite gauche gauche C'est un angle de l'autre pour le candlelight, le candlelight, le candlelight, le candlelight, le candlelight. A droite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on en a 7 de l'autre côté ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on en a 7 de l'autre côté. Donc, groupe de gauche, il va être à groupe de droite, il va être à droite. Et c'est à milieu. Et là. De gauche. De gauche. Et là. Et là. Et là. Et là. L'autre côté. Et là. Mieux Droit Droit Milieu Ok donc gauche Droite Mieux Ok donc Techniquement Les ceux du milieu, on ne devrait théoriquement pas les utiliser. Si on veut faire le test de savoir si le solo va plus vite, on va mettre là, comme ça, l'histoire qui ne frappe pas dans les cibles, comme ceci. Ce qui veut dire qu'on a un solo ici, un groupe de 7 ici, un groupe de 7 ici. Il faut qu'un des deux groupes soit groupé, pour ne pas grouper celui-ci. Alors, hop, invite, 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 voilà, alors, accepte, accepte, accepte. Ça a l'air bien plus grand. Un groupe de sable, puis, on reste parti pour le mettre, pour les placer un peu mieux. Ceci. Voilà. Alors, l'autre groupe qui, lui, du coup, n'est pas groupé du tout. On va aller retirer le tuto, il sera un peu visuel. Euh... Système, interface... Donc, oui, mais c'est pas ça que je cherche. Ok. Alors, lui, on va l'abord dire. pour qu'on puisse voir un peu l'XP du groupe de gauche. Lui, on va l'abord dire pour qu'on puisse voir la même chose du groupe de droite. OK. Faut pas pousser sur le bureau rouge. Voilà. Alors... On a copié ce bureau rouge farming, qui est ici. On vérifie qu'il y a rien qui tourne. On va faire cracher. C'est quoi ? Non... Non... Ok. Alors, on lance ça... Comme ceci. Euh... Toutes les deux vont... N'en est rien. Chez là on. Bien, c'est celui-là. Dot. Et là, on espère qu'on ne s'est pas planté. OK, donc le but maintenant, c'est de voir combien de temps ça va prendre. Donc, il est 17h47, euh, 13h47. Laissons voir. Alors, déjà, le groupe de droite a pris de l'avance. Alors, déjà, le groupe de droite a pris de l'avance. Alors, celui-là, je vais le mettre ici parce qu'en fait, vu qu'il n'arrive pas à tuer les cibles, il n'arrive pas à passer au niveau 2. Tant qu'il n'arrive pas à passer au niveau 2, il n'arrive pas à voir le truc qui vise partout. Et sans ça, en fait, il ne sait pas vraiment, il ne peut le voir, en fait. Il y a vu qu'il a du retard, déjà, par rapport aux autres. Il n'arrive pas à déséquilibrer le test. Du coup, pour faire vraiment un vrai test, il aurait fallu que... Il aurait fallu que je prenne le bout, que je les met tous au niveau 2 avant de commencer. ... 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 C'est parti. Voilà. Ok, c'est parti pour le test suivant du coup. On continue. Mais ici en fait au lieu de tirer des boules pour les tuer, on va tirer du gaz. Ce qui fait qu'en fait il meurt un peu moins vite, mais du coup tout le monde a le temps de toucher, donc tout le monde a le temps d'aller chercher l'expérience qu'il faut. Est-ce qu'il y en a encore un qui tire des boules ? Voilà. Ah oui, ici. Voilà. Alors dans l'équipe des non-groupés, on est niveau 3, bientôt 4. Dans l'équipe des groupés, on est niveau 3. Un peu de retard. Un peu de retard. On est niveau 2 et demi, mais en tout cas il a pris du retard du fait de ne pas être niveau 2, comme les autres. Est-ce qu'il va le récupérer ? On va voir. Peut-être, peut-être pas. Ah, il en manque. Est-ce qu'il est censé attaquer les 6 et là il manque celui de droite ? Est-ce qu'il est censé attaquer les 6 et là ? Est-ce qu'il est censé attaquer les 6 et là ? Est-ce qu'il est censé attaquer les 6 et là ? Est-ce qu'il est censé attaquer les 6 et là ? Est-ce qu'il est censé attaquer les 6 et là ? Je croyais qu'ils n'avaient pas, mais en fait, c'est juste qu'ils étaient tous morts. N'importe quoi. Niveau 4 du côté gauche. Et du côté droit. Niveau 4, niveau 4, niveau 4, niveau 5. So, currently, what we learned, what we learned, the group on the left is the group that is group, and they are winning experience a bit slower than the group that is not group on the right. So, yeah, the one in the solo, as expected, he's not recovering from his late time, but I had to check at the end if it's better or not. You can see that it's not killing everybody quick, but at least it's touching everybody. So, that's already something. But how many times he will take level 10, that will be interesting. Because if it's the same in solo that in group, then it's cool, because it means that everybody can just put the skip and they're happy. But if the group is going much faster, then it means that you need to do a group to be able to skip fast. But anyway, it will skip. As you can see, it's kind of cool. As you can see, it's kind of cool. As you can see, it's kind of cool. Yeah, we can see that in this particular case, it's a bit weird because the left is killing as fast as the right, but the right has had a group, don't have the reduction group, it's paid. And so, apparently here, the right is going faster. So, in this case, I think that the right is better. So, not group, just connect with seven people and farmers of the boat, look like faster. Here, we can see that the experience he is winning is still the same as the ungrouped one, in tutorial at least. So, it means that for Solo, it's going kind of fast, because he's not killing everybody as fast as the group, that isn't group. But she's still killing them, but she's still killing them at the rate of the dots, and at a good speed. So, I don't think he will take so much time compared to the group. For example, here, let's see how many. Okay, no problem, I was looking for if I had something to come to time, but, yeah. So, for the moment, And, level five, summer six. Five, four, 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 five. And, three. One, two. Three, five, four. One, two. One, two. One, two. Two, four. One, two. Two, two. Merci. Ok, let's make a brick. Yep, to put the demon. So I need to put it on the 0, 0 is over there, or on the 9. Ok, on the 9. Ok. So, 9 is this. Ok. 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 So, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ok. 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 Tout le monde a ce qu'ils ont allons le faire pour l'experiment la règle du temps Je peux voir ici qu'il n'y a pas toujours à l'aide. Je pense que ma tête est peut-être un peu faible. Je pense que ma tête est peut-être un peu faible. Je pense que ma tête est peut-être un peu faible. Je pense que ma tête est peut-être un peu faible. Je pense que ma tête est peut-être un peu faible. Je pense que c'est 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 un peu faible. C'est pour ça que je dois rester en fait. C'est parce que mon appareil se désactive et se réactive comme un con. Je ne sais pas si c'est une question de chaleur. Je pense que c'est un peu faible. Je pense qu'il faut refiper d'avance dedim. Ils doivent avoir compte. Probablement de chaleurilexium de la roque et un sauvage estaba est bloquée, Je passe la question de l'avance. Merci. 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 Pas prépare pour la partie. J'ai changé l'usb tree, parce que je pense que c'est l'un de mes usb tree qui fait le clic sur le problème, j'espère. Parce que si ce n'est pas le usb tree, ça veut dire que c'est le device, et je voudrais être capable de utiliser ce device. Alors, 8, 7, 7, 7, 4, 8, 8, 7. 8, 5, 7, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le cas. Laissez-vous catch up the other one. Vous avez levé 5-6. Et vous avez levé 6-7. Vous avez levé 5-6. Sous-titrage ST' 501 Et ça, c'est le niveau 8. Merci. 1, 2, 3. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 8 7 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 1h15 en groupe non groupé. C'est à dire que vous vous mettez en groupe mais vous ne groupez pas. Et donc voilà ! C'était intéressant ! Sachant que la partie 2, c'est comment on fait pour la suite. Alors, 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 13 14 15 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 16 18 19 19 21 21 22 22 22 22 23 25 est-ce que j'ai mon tool prêt pour pouvoir le skip de cette part ? Donc oui, à partir du tutoriel par le tutoriel, c'est pas facile. Donc, c'est le sujet de cette vidéo. C'est juste le niveau 10, et quand vous êtes au niveau 10, vous cliquez sur le tutoriel, vous cliquez sur le tutoriel, et comme ça, vous pouvez aller au niveau 10. Ma favorite part to climb up the level is the human part, parce que vous êtes near Starwind, qui a la quest pour aller à BFA, et near Starwind, vous avez un bloc qui peut popper dans l'infinite meta, et qui peut parfois avoir des packs, donc vous pouvez aller au niveau 10, pour aller au niveau 10 et sur le tutoriel, vous pouvez aller dans l'infinite la part, et vous aurez cesjestres, vous pouvez aller au niveau 10, mais si vous aimez les лайves et pas les humains, vous pouvez aller au niveau 10, Et quand vous êtes à l'20 ou à l'20, vous pouvez aller à l'BFA et aller à l'Ont. Si vous voulez, vous pouvez aller à l'10 et aller à l'BFA, si vous ne voulez pas, aller à l'20. Et si vous faites ça, ce que vous pouvez faire, c'est que dans la prison, vous avez le guardian qui repop un peu plus rapide. Donc, il va être vraiment vraiment moins rapide que les autres solutions. Mais au moins, quand vous allez à la prison avec 7 characters, ça signifie que l'instance est fermée, parce que vous avez trop trop en l'instance. Et ça signifie que personne ne va arriver et donc reporte vous pour bont-in. Donc, je n'ai pas le meilleur moyen de monter le niveau sans être reporté. Si vous avez le temps, pour moi, le meilleur moyen est que vous allez dans ce tutoriel ici. Vous allez jusqu'à l'11. À l'11, vous faites le quest pour aller à Starwind. Donc, vous perdez beaucoup de temps dans le quest. Quand vous avez fini à Starwind, vous allez dans la prison. Si vous n'êtes pas à l'11, vous continuez à l'11, vous continuez à l'11 all the time. Et si votre aim est de aller à l'11, vous pouvez aller à l'11, vous pouvez aller à l'11 by rester à l'11. Et le meilleur moyen de monter, mais vous pouvez aller à l'11, vous pouvez aller à l'11. Mais vous pouvez aller à l'11, vous pouvez aller à l'11, vous pouvez aller à l'11. Vous pouvez aller à l'11, vous devez aller à l'11 Bold, car les plus de personnes en PBB les plus de temps. Et vous l stallsz, vous avez moins de gens dans les vélites et ceci workplace debout, vous devez comme terrener, ne les plus de personnes en VVP, que dans la PvE types. Another solution that would be possible, but I don't know the World Warcraft enough, when you go in the Draenard part, the start point, there is no one over there. I never met someone over there. So, a solution would be to find a good spot in this Draenard start zone, and to farm over there, possibly from 0 to 20, but to do that I would need to take a day to run away, run around and find a good loop. I did find some Murloc, but the problem is that there are two spread and there is no loop in those Murlocs. So what you need to do is to find a place in a starter pack that nobody go, find a place where when you kill everybody or most of everybody, they all rip up. And if you find that, it would mean that you could farm almost without rip out until 20, and if you do, it's a good news because it means that you can have dots ready to do weird stuff without being obligatory bad. Because if I understand well the situation, they wait to have two or three reports on you to activate the algorithm to ban you. So, if nobody reports you and you do not spam accidentally too much the power, I'm almost certain that you won't be banned. And what you need to do if you don't want to be banned, I think, is to never play for more than four to six hours per bot. So, for me, if you don't want to be banned, you should not spam too much. So, you know, a spam power that you don't need to spam. Never go over the free account level of gold. Never sell stuff on the auction house while you are farming. Because that will attract NG or Algo and make all the group ban. And do three accounts and switch from one to another at least three times a day. So, for example, group one in the morning, group two in the afternoon, and group three in the night. And you try to do a script that's the one and the other one and the other one. Like this, there is not... Because if you farm too much, I'm sure there is some indicator that says, hey, those guys farm too much too fast. And so, I don't know, that's the game of botting. If you want to bot for fun, okay, cool. But if you want to bot for money, then you need your bot to survive. And to have your bot to survive, that's another game. Because you don't know how to detect your bots and how they are botting you. And all what we can do is some theory. And that's what I do with my account. I try to find the why they are bot... The tools that are botting you, that are reporting you. So, yeah. See you next time, in the next stream, in the next video. Bye!